Le SSD est l'une des évolutions que l'informatique a connue depuis quelques années en remplaçant les disques durs mécaniques. Si vous avez un jour comparé la vitesse de transfert entre un disque dur et un SSD, vous savez de quoi je parle, ça n'a absolument rien à voir. En revanche, il y a peut-être des trucs que vous ne savez pas encore sur les SSD et on va en parler aujourd'hui. Attention, accrochez-vous, c'est parti ! Salut à tous et à toutes, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien comme d'habitude. On va donc parler de SSD, le support de stockage qui va vite, très vite, à tel point qu'aujourd'hui, on trouve quasiment plus de PC vendus avec des disques durs, mais quasiment toujours avec des SSD. Alors le disque dur que l'on peut toujours acheter, que ce soit en interne pour mettre dans un PC ou en externe à brancher par exemple via un port USB ou mieux USB type C, ça reste encore aujourd'hui le moyen le plus économique pour le stockage car à capacité équivalente, le SSD est encore plus cher que le disque dur. Mais si vous cherchez de la vitesse pour Windows, pour Mac ou même pour votre console de jeu, on va dire que le SSD s'est devenu aujourd'hui incontournable. Par exemple, un système d'exploitation installé sur un SSD, ça permet un lancement de Windows ou de macOS ultra rapidement, le lancement des applications et l'ouverture des fichiers sont quasi instantanés, la copie de fichiers évidemment est aussi ultra rapide, et pour le jeu vidéo, que ce soit sur PC ou sur console, là aussi ça permet de réduire fortement les temps de chargement. Le SSD c'est donc le confort absolu par rapport à un disque dur. Et dans le SSD, il y a une autre révolution qui a bien fait bouger les choses, c'est le standard NVMe. Alors il y a quelques semaines, je cherchais des infos sur les différents types de SSD que je pourrais acheter pour mettre à jour un de nos PC ici au bureau, et j'ai donc contacté Western Digital qui propose plein de SSD pour des usages différents pour avoir des infos sur leur gamme SSD, parce que quand on ne connaît pas bien, on peut vite se sentir perdu. Western Digital m'a d'ailleurs proposé d'en tester plusieurs, et finalement on s'est dit avec eux que ça pourrait être une super bonne idée d'en faire une vidéo explicative sur le standard NVMe et les différents types de SSD que l'on peut trouver sur le marché. Donc c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est une vidéo qui est réalisée en partenariat avec Western Digital, et vous allez voir, ça va être super intéressant. Pour comprendre en quoi le NVMe est une révolution pour le SSD, il faut que je vous explique ce qu'il y avait avant. Donc avant le NVMe, il y avait un autre standard, le SATA, qui était un standard qui avait été conçu pour les disques durs, et sur un slot SATA, on pouvait déjà brancher un SSD. Sur un SSD branché sur un port SATA, on avait déjà un débit qui était 4 à 5 fois supérieur par rapport à celui d'un disque dur, mais le problème c'est que le format SATA n'avait pas été conçu pour des supports aussi rapides que les SSD, donc on avait quand même un genre de goulot d'étranglement, et pour bénéficier à fond des performances des SSD, donc beaucoup plus rapides que les disques durs, il fallait absolument créer un standard 100% dédié au SSD, et vous l'avez deviné, ce standard c'est le NVMe. Alors tout d'abord, NVMe ça veut dire Non Volatile Memory Express. C'est un standard qui a été co-développé par plusieurs fabricants, dont Western Digital. Seul impératif pour utiliser un SSD NVMe, il faut que votre PC soit équipé d'un slot PCI Express, et qui peut avoir 3 formats physiques différents, la carte d'extension, par exemple celle où vous branchez une carte graphique, le M.2 et le U.2. En général toutes les cartes mères sont équipées d'un slot M.2, ça prend moins de place, et de toute façon les SSD sont tout petits, vous le voyez ici, et c'est pour cette raison que la plupart des SSD NVMe sont au format M.2. Et puis autre différence avec le SATA, il n'y a plus de câbles pour relier le SSD au slot NVMe, donc on réduit les intermédiaires. Alors le SSD en NVMe a 3 avantages principaux, tout d'abord transférer 25 fois plus de données que le port SATA, c'est un petit peu comme si on passait d'un petit chemin de terre à une autoroute 5 à 6 voies, la lecture des données plus rapide, tout comme l'écriture des données d'ailleurs. Ensuite parce que les données qui sont transférées doivent être pilotées par le système d'exploitation, il faut aussi que le protocole et plus précisément les pilotes de communication soient adaptés à ces vitesses de transfert. Et donc tout est beaucoup plus rapide avec le protocole NVMe par rapport à l'ancien protocole du SATA qu'on appelait AHCI. Entre SATA et NVMe tout est démesurément beaucoup plus efficace, par exemple la latence qui est beaucoup plus faible, et puis le nombre d'opérations par seconde qui lui est beaucoup plus élevé. Bref, un SSD NVMe branché sur un slot PCI Express, c'est le mieux que l'on puisse espérer pour obtenir des vitesses éclaires. En résumé, grâce au NVMe, le SSD se voit libérer des limites qu'imposait le SATA et peut agir comme une véritable mémoire flash ultra rapide. Alors tout ça c'est la théorie pour bien comprendre la révolution du couple SSD plus NVMe, mais il y a un autre aspect intéressant à découvrir, et c'est là où Western Digital m'a bien aidé, c'est que tous les SSD ne sont pas égaux. Même si n'importe quel SSD ira beaucoup, mais vraiment beaucoup plus vite qu'un disque dur, il y a différents facteurs qui vont influer sur la rapidité et le prix d'un SSD. Par exemple pour le port PCI Express, il y a déjà les X2 et les X4, à l'intérieur du contrôleur, donc la petite carte électronique que l'on voit sur le SSD, il y a aussi des puces NAND qu'on peut considérer comme des voies d'autoroute, et plus il y a de puces NAND, plus les données vont circuler plus facilement. Et pour rendre le truc encore plus compliqué, il y a aussi plusieurs générations de puces NAND qui sont plus ou moins rapides. Enfin il y a le cache qui permet d'agir comme une mémoire tampon, et qui va donc éviter les ralentissements dans l'échange des données. Alors évidemment il n'est pas forcément utile d'acheter les SSD les plus rapides, parce que le prix peut grimper assez vite, mais on va dire que suivant votre usage, on peut assez facilement faire son choix entre plusieurs types de SSD, comme vous le voyez devant moi. Pour illustrer ça, Western Digital m'a envoyé plusieurs types de SSD, pour que je vous montre des exemples, et je vais vous présenter les 4 gammes avec les vitesses de lecture maximum supportées par chaque modèle. Alors les plus abordables, ce sont les SSD WD Green, comme vous le voyez ici. Ils sont réservés à un usage occasionnel et non intensif, ça peut être très bien par exemple pour transférer des données d'un ordinateur à l'autre, et un SSD comme celui-là pourrait donc être utilisé dans un boîtier externe, comme ce genre de boîtier, qu'on branche sur un port USB type C, vous pouvez l'utiliser ici comme une super clé USB, et bien ça va super vite, mais c'est aussi un modèle que vous pouvez installer dans un PC qui date un petit peu, et qui lui permettra d'être beaucoup plus rapide. Et vous le voyez sur la boîte, sur ce modèle, le SN350, le taux de transfert est de 3,2 gigas par seconde au maximum, ce qui est déjà ultra rapide, il pourra donc être utilisé dans un PC pour de la bureautique par exemple. Alors maintenant pour une utilisation plus intensive, et par exemple pour les pros, et comme c'est notre cas les pros de la création, nous c'est la vidéo, Western Digital propose les WD Blue qui montent à 3,5 gigas par seconde, comme vous le voyez sur ce modèle, c'est le SN570, et même 4,1 gigas par seconde pour le SN580, et ça permet là aussi de bosser sur un SSD en interne ou en externe, et dans mon cas de travailler sur des projets vidéo, où la bibliothèque de mon montage est stockée en externe sur le SSD, si je n'ai plus de place sur mon Mac, et ce qui arrive assez souvent, parlez-en à Fanny, elle connaît aussi le problème. Ensuite pour un autre usage, on a une autre gamme, la gamme WD Red qui est destinée au NAS, là par exemple c'est le SN700, la vitesse de transfert maximum est de 3,4 gigas par seconde, ce n'est pas le SSD le plus rapide, mais il est surtout équipé d'une énorme mémoire cache, c'est un SSD qui va être aussi très équilibré entre performance et fiabilité, puisque vous le savez sans doute, un NAS, c'est un petit ordinateur sans écran, qui tourne 24 heures sur 24, et qui est dédié au stockage en réseau. Enfin il y a un autre domaine pour lequel la vitesse est super importante, vous le savez, c'est le jeu vidéo, et là il y a la gamme WD Black avec cette incroyable SN850X qui promet jusqu'à 7,3 gigas de transfert par seconde, ce genre de SSD peut être installé dans un PC de gaming, et puis il y a aussi le WD Black SN850P qui est certifié pour la PlayStation 5, ces deux SSD sont équipés d'un dissipateur thermique, vous le voyez ici, pour que le SSD puisse être refroidi de manière hyper efficace. Et d'ailleurs à titre perso, j'utilise aussi un autre SSD WD Black externe, c'est ce modèle là que j'utilise depuis plusieurs mois, c'est le D30, et lui je l'ai branché sur ma Xbox Series X en USB Type-C, et c'est pareil, ça permet de stocker beaucoup plus de jeux et de conserver une super vitesse. Alors après la théorie de la pratique, j'ai effectué des tests en interne et en externe, en externe j'ai vite été ralenti par la vitesse du port Thunderbolt de mon Mac, à mon avis c'est plutôt dû au lecteur externe que j'ai acheté pour faire ces tests, puisque je n'ai pas dépassé 1 gigabit par seconde en transfert sur tous les SSD que j'ai testés. En revanche, en passant en interne, ça va beaucoup plus vite, le PC que j'ai utilisé a un slot NVMe en PCI Express X2, donc c'est pas la dernière génération, mais ça va quand même très vite, à noter que mes tests sont faits avec le logiciel Blackmagic Disk Speed Test, ce qui met les SSD à l'épreuve, donc ils chauffent rapidement, surtout s'ils ne sont pas bien ventilés. Le WD Green SN350 affiche une très bonne vitesse, aussi bien en lecture qu'en écriture. Quand on passe au WD Blue, la vitesse monte encore, mais pas de beaucoup. En revanche, les WD Blue sont faits pour optimiser le cache et le transfert, donc sur la durée, je pense qu'ils seront plus intéressants qu'un SSD Green pour les tâches qui demandent un accès récurrent au SSD, le montage vidéo par exemple. Ensuite, le WD Red SN700 m'a étonné car il chauffe peu, et les vitesses sont surtout super stables, et ça, c'est dû à la mémoire cache intégrée, ce qui est donc parfait pour l'installer dans un NAS où plusieurs utilisateurs peuvent accéder au même SSD en même temps. Et le plus rapide de tout, c'est le WD Black SN850X, qui va plus vite que tous les autres, mais là, je crois qu'il était limité par la vitesse de mon slot SSD, qui est sur un PC qui a déjà 4 ans. Je pense qu'avec un PC beaucoup plus récent, ou dans une PlayStation 5, on irait encore beaucoup plus vite. Donc, vous le voyez, pas mal de produits adaptés à divers usages, et avec bien sûr des prix qui vont être cohérents, plus c'est rapide, plus c'est cher, c'est logique. J'espère que vous avez pu en apprendre un petit peu plus sur le SSD, et surtout sur la techno NVMe. Dans cette petite vidéo, en tout cas, moi j'ai appris plein de trucs en préparant cette vidéo, ça va me servir, j'espère que ça vous servira aussi, et que ça vous a intéressé, bien sûr. Merci d'ailleurs à Western Digital de m'avoir proposé de faire cette vidéo. Cette vidéo est réalisée dans le cadre d'un partenariat rémunéré avec Western Digital, je les remercie énormément. Je vous ajoutais des liens en description de la vidéo pour aller jeter un oeil sur tous ces modèles. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, on se retrouve très bientôt sur The Grand Test. Merci d'avoir regardé cette vidéo !